Nous allons voir dans cette vidéo les quatre types numériques qui existent en Python. Le type int pour les entiers, le type long pour les entiers de précision illimitée, le type float pour les nombres décimaux et le type complexe pour les nombres complexes. Ouvrons un terminal interactif pour commencer à jouer avec les types numériques en Python. Je vous rappelle que Python utilise le typage dynamique, c'est-à-dire que le type des objets est déterminé à l'exécution. Commençons par créer un entier. Créer un entier, c'est très simple. Il suffit de taper un entier au terminal interactif et de faire un retour chariot. Je viens de créer un entier. Évidemment, cet entier, je ne peux l'utiliser que si je l'affecte à une variable. Je vais faire i égale 1 et j'ai créé un entier 1 qui est référencé par la variable i. Comment est-ce que je connais le type d'un objet en Python référencé par une variable ? J'utilise la fonction built-in type qui s'écrit type de i. Et ça va me retourner le type de cet objet qui est un objet de type int, de type entier. En Python, il existe deux types entiers. Il existe le type entier standard, celui que l'on vient de voir. Et il existe un autre type entier, le type long. A quoi sert ce type entier long ? Il sert à stocker des entiers de précision illimité. Regardons un exemple. Je crée un entier très grand. Je fais un retour chariot. Et si je fais print2l, je vois bien cet entier qui a été stocké sans aucune perte d'information. C'est une des grandes forces de Python d'avoir cette notion d'entier de précision illimité. La seule limite de ces entiers, c'est la mémoire de votre machine. Alors, à quoi ça sert d'avoir un entier classique, un entier int ? En fait, l'entier int, comme il n'est pas de précision illimitée, est fait avec un objet qui est un petit peu plus petit que les entiers de précision illimité. Donc, si on a besoin de sauvegarder un petit peu de mémoire, on va utiliser des entiers standards. Et si on a besoin de grands entiers, on va utiliser les entiers longs. Évidemment, ce n'est pas à nous de gérer ça. Python fait la conversion de manière totalement automatique et transparente. Donc, regardons un exemple. J'ai mon entier i qui vaut 1, qui est bien un entier standard. Et j'ai mon entier l, l qui est un entier de type long. Maintenant, faisons la somme de ces deux entiers. Je vais faire type de i plus l. Qu'est-ce que j'obtiens ? Un nouvel objet qui est un entier de type long. Python a automatiquement converti la somme dans un nouvel objet entier de précision illimitée. En Python, j'ai un autre type numérique qui est le type float. À quoi sert ce type float ? À stocker les nombres décimaux, les nombres avec des virgules. Prenons un exemple. F égale 4,3. En Python, la virgule s'écrit avec un point. Ces nombres décimaux, en Python, les floats, sont des nombres de précision limités. Ils utilisent généralement une représentation sur 15 chiffres significatifs. Au-delà, on a une perte de précision. Le dernier type important en Python, c'est le type complexe. Qu'est-ce que c'est le type complexe ? C'est le type qu'on utilise pour représenter les nombres complexes. Prenons un exemple. C égale 1 plus 3j. La valeur imaginaire en Python s'écrit avec un j et la valeur réelle s'écrit simplement. 1, c'est la valeur réelle. 3, c'est la partie imaginaire de mon nombre complexe. Je peux accéder à la partie réelle avec l'attribut real. C.real va m'afficher la partie réelle. Et c.imag va m'afficher la partie imaginaire. Vous remarquez que la partie réelle et la partie imaginaire sont stockées comme des floats. En effet, un nombre complexe est simplement deux floats. Pour coder un nombre complexe, on utilise simplement deux floats. Les nombres complexes sont également de précision limitée. Lorsque l'on a à manipuler différents types numériques, des entiers, des longues, des floats, des nombres complexes, on n'a pas à se préoccuper de la conversion. Python va automatiquement faire la conversion pour nous. Par exemple, si je fais un entier plus un float, ça va me donner un float. Si je fais un long plus un float, ça va également me donner un float. Par contre, vous remarquez que mon long était un très grand entier, un entier de précision limitée, donc un entier codé sur un grand nombre de caractères, tandis que mon float, lui, a une précision limitée. Donc si j'additionne un float avec un entier de précision limitée, je vais perdre en précision parce que le résultat final, ce sera un float. Donc il faut bien faire attention à ces conversions. Python fait automatiquement les conversions pour vous. Par contre, vous avez un risque de perte de précision. On peut également forcer le type d'un objet numérique. Par exemple, regardons. J'ai un float qui vaut 4,3. Je peux forcer la conversion en entier de ce float. Donc je peux faire int de 4,3. Ça va convertir ce float en un type entier. Évidemment, dans cette conversion, on a perdu la partie décimale. Donc on a une perte de précision dans ce cas-là. Et on peut ainsi convertir tous les types dans tous les types. Donc je peux convertir un entier en float, en complexe, en n'importe quel autre type. Et de même, les float, je peux les convertir en entiers et en nombres complexes. Maintenant, regardons les différentes opérations de base qu'on a sur les types numériques. On a toutes les opérations auxquelles on s'attend. Donc on a l'addition. On a la soustraction, évidemment. On a la division. Alors attention, la division en piton, donc le signe divisé, la barre oblique, c'est une division entière. Et si on veut le reste de la division entière, on utilise le signe pourcentage. Donc la division entière de 5 par 3, ça donne 1. Et le reste, c'est 2. Si je veux une division classique, une division sur des nombres décimaux, il faut que je force une des deux parties de ma division à être un nombre décimal. Par exemple, 5 divisé par 3.0. Dans ce cas-là, j'ai bien une division décimale. Je peux également, si j'ai une variable, 5 divisé par i, forcer la conversion de i en float, en faisant float de i. Et dans ce cas-là, je vais encore une fois avoir une division décimale. Dans ce cas-là, évidemment, i valait 1, donc la division de 5 par 1, ça donne bien 5, mais on voit que le résultat, c'est un nombre décimal. Ensuite, en piton, on peut forcer la division entière avec le double signe barre oblique, donc 5.2 divisé par 3.1. Ça va me donner une division entière, c'est 1, mais le résultat, c'est un float, donc c'est 1.0. Et je peux également avoir l'élévation à la puissance de étoile-étoile 32, c'est 2 à la puissance 32, et ça me donne environ 4 milliards. Pour finir, j'aimerais introduire un dernier type, qui n'est pas à proprement parler un type numérique, mais qui est codé comme un type numérique. C'est ce qu'on appelle les boulet 1. Qu'est-ce que c'est un boulet 1 ? Un boulet 1, c'est un objet qui n'a que deux valeurs, une valeur vraie et une valeur fausse. Regardons un exemple, je fais 1 inférieur à 2. En piton, c'est comme une question, est-ce que 1 est plus petit que 2 ? La réponse est vraie, le résultat, ce sera un boulet 1, ça va être true. Notez que le T, c'est un T majuscule. Si maintenant je fais, est-ce que 1 est plus petit que 3 ? Évidemment, la réponse est faux, donc le résultat, ce sera false. C'est encore une fois un boulet 1. Je récapitule, un boulet 1 n'a que deux valeurs, true et false, vrai et faux. Nous reviendrons évidemment sur cette notion de boulet 1 plus en détail dans la suite. Nous avons vu dans cette vidéo les quatre types numériques, le type entier, le type long, le type float et le type complexe. Nous avons également vu un dernier type, qui n'est pas à proprement parler un type numérique, c'est le type boulet 1.